D'après une utile très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Ludicatre et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Donc c'est d'après un site StatRoyale qui en gros calcule le nombre de games par deck et calcule le pourcentage de parties gagnées par deck et du coup il a dit qu'un deck avait 50% de chances de réussir, enfin en gros si vous jouez ce deck là, sur 2 games, vous êtes sûr de gagner. Donc on va le faire, on va faire ce deck là et on va jouer donc pas en ligne parce que c'est vrai que le niveau de mes troupes non plus n'est pas extraordinaire à part mon deck initial, on va jouer donc dans le défi classique. Alors il y a d'abord les gargouilles, il faut que je les trouve, j'en ai déjà dans mon deck je crois, donc d'abord les gargouilles, ensuite le ballon, 90 sur 100 bientôt au niveau 7, Ensuite il y a l'arme et le squelette, ensuite le mollusse, ensuite la méga gargouille, donc vous n'hésitez pas aussi vous à tester, on verra de toute façon dans la suite de la vidéo si ça marche ou pas. Ensuite donc voilà, la pierre tombale, les flèches, attendez il y a une carte en trop là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh et la bûche, la bûche que j'ai pas changé et on met la place de la bûche, on met quoi, on met le foudre, il est là. Voilà donc quand même un deck relativement cher, 4,1 d'élixir, on va tenter, on va tenter ce deck là, donc d'abord je fais juste j'ouvre ce coffre là, 108 d'or, 2 gemmes, 4 guérisons, 4 fournaises, 29 esprits de feu, ok 45 goals, je m'attendais une petite épique, non rien du tout. Allez petit coffre épique, euh pendant le défi pardon, 390 d'or, 1 barbare, 9 gargouilles, bientôt niveau 13 et 2 extracteurs, ok. Donc c'est parti on va le tester, donc on va faire, euh, cher, ouais non on va faire celui-là. Donc du coup alors le deck, normalement on a sur 2 games on a 50% de chance de réussir, donc en gros sur 2 games, mais normalement on gagne, on gagne au moins 1 des 2. Donc je regarde juste le game, euh, le deck pardon, si c'est bon ou pas, ouais, ouais, c'est bon, allez on part. On part avec ce deck, on va voir si c'est vrai ou pas, donc bien sûr il faut gérer les cartes, hein, il faut gérer les cartes, il faut pas non plus jouer n'importe comment, si vous jouez n'importe comment, c'est sûr que ça va, ben ça va pas marcher, cette probabilité. Donc d'abord on va se mettre le mollus ici, après on va se mettre soit le ballon derrière ou soit la méga garouille. Donc voilà, un deck relativement cher, mais a priori, il y a moyen vraiment de gagner, donc on va voir, on va voir, on va voir, on va voir. J'espère qu'il a pas les flèches parce que sinon ça fait des belles parties. Non, 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 oula c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, aïe aïe aïe, il a bien joué. Il y a pas les flèches, le ballon qui passe, ça c'est plutôt cool. Donc pour l'instant comme vous voyez on est devant, on va faire, oh là on fait 4, il reste 400 points de vie sur la tour, donc c'est plutôt pas mal. Plutôt satisfaisant. Ah par contre le dragon d'enfer là très puissant, mais ça il a pas fait beaucoup de dégâts. Donc pour l'instant ça va, pour l'instant ça va, on est bien parti. Donc pour l'instant le site d'ivraie. Donc bien sûr là, je vous mettrai le deck que vous l'avez là. Je vous mettrai si j'y pense au début de la vidéo, quand je parle du deck, le deck et sa probabilité. En gros, qu'on a 50% de chance de gagner. Donc là on recommence la même technique. Donc j'ai aussi le foudre qui peut être très intéressant, le foudre. Donc là l'armée de squelettes, on va mettre plutôt la méga garouille là, par contre. Juste derrière. Ensuite, ouh là. C'est chaud là, parce que là il a mis les barbares d'élite. C'est chaud, c'est chaud. Voilà, là ça va finir un partout. Donc là les barbares d'élite, c'est chaud. Je sais pas comment faire pour défendre les barbares d'élite, sachant qu'il a des très très bonnes cartes. On va voir la game, la suite de la game. Mais en tout cas c'est quand même bien parti au début. Au début c'était bien parti. Après bien sûr il a su revenir. Je sais pas si c'était très utile de foudre là. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là le petit mollof à droite, j'arrive à 10 d'élixir. Ok, 1000 géants, je mets la pierre tombale. J'espère qu'il ne met pas la valkyrie, si il met la valkyrie ça va être chaud. Yes, 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 yes. Donc ouais, l'armée de squelette c'est quand même pas mal. L'armée de squelette relativement puissante. Bon là par contre il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention à la tour du roi. Donc là je pense qu'on est parti sur un 2-1. A part si je parle trop vite. Mais je pense que non, ça devrait le faire. Mince, l'armée d'affaires n'est pas tombée là. Il n'est pas mort. Donc la tour, ah non la tour c'est pas bon. La tour c'est pas bon, dommage. Bon on a gagné. On a gagné, il reste 7 secondes, on a gagné. Il reste 5 secondes maintenant. Voilà on a gagné. Donc ça divrit, pour l'instant ça divrit. On va refaire une game, normalement. Ben voilà, normalement on est censé gagner une chance sur deux en gros. Avec ce déclin là, normalement vous êtes censé faire au moins 6 victoires. 6 victoires dans un défi. Enfin, ou sinon si vous avez le niveau des troupes au niveau max. Ou un niveau assez élevé par exemple. Ben normalement vous devrez assez facilement monter un trophée. Mais par contre moi vous voyez que là par exemple l'armée de scolette j'ai pas niveau max. Les gargouilles non plus. Le foudre non plus. La pierre tombale non plus. Donc c'est vrai que ça marche. C'est pas forcément très vrai pour moi quoi. Mais si vous testez un défi vous pouvez gagner. Donc juste, on a ce petit coffre là qu'on va ouvrir. 74 d'or. Un sort de guérison. 12 archers. Ok. Donc là, hop là. Donc on va refaire une deuxième game. Allez. Donc là, ben pour l'instant ça marche. Donc 50% de chance de réussir. Donc pour l'instant c'est bien. Alors là c'est soit on gagne. Ou soit on perd. Donc vraiment voilà. Mais normalement ça devrait quand même le faire. 50% de chance c'est quand même pas mal. Une chance sur deux de gagner une game. C'est quand même relativement pas mal. Ok, il joue le chevalier. Donc là je crois que je vais jouer à pierre tombale plutôt. Et là on va mettre un méga gargouille. Ici. Avec trois gargouilles derrière peut-être. Ouais, trois gargouilles derrière on sait jamais. Donc là le chevalier qui peut être pas mal. Je pense que, enfin plutôt. La pierre tombale qui peut être pas mal pour le chevalier. Parce que le chevalier a quand même pas mal de points de vie. Et du coup la pierre tombale sera très très utile pour défendre contre ce chevalier. Voilà. On voit. Par contre à gauche on a fait aucun dégât. Et là je suis déçu. Déçu on a fait aucun dégât. On va mettre l'armée de squelettes. Ouais, allez ça marche. Ça marche, ça marche. L'armée de squelettes. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Ça. Ouais c'est chaud. C'est chaud. J'ai pas très bien joué en fait. Et du coup l'armée de squelettes. Enfin la... Comment ça s'appelle ? Le cimetière pardon. A fait quand même relativement pas mal de dégâts. Et ça va mettre un petit peu. Donc là le foudre. Est-ce que ça va marcher ? Ah il est pas mort. Il est pas mort. Dommage. Dommage le baby dragon n'est pas mort. Par contre le molos ça fait quand même pas mal de dégâts. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Il a quand même fait pas mal de dégâts ce petit molos. Ok. Nickel. Donc voilà pour l'instant premier game. Pas mal. Deuxième game pour l'instant je dirais moyen. Pour l'instant moyen. Mais en tout cas voilà. Ça a l'air vrai. Ça a l'air plutôt vrai en tout cas cette affirmation. Cette affirmation qui nous a été donnée. Donc sur le site. 50% de chance. De réussir. C'est quand même chaud là. C'est quand même très très chaud de gagner. Parce que là il reste 83 points de vie. Il peut très 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 facilement gagner. Je mets le ballon. Alors là si le ballon il passe. C'est bon j'ai gagné la game. Au moins j'égalise. Enfin on va dire que j'égalise plutôt. Parce que là il est quand même bien parti pour réussir. Mais moi je dis. Oh non quoi que peut-être pas. Peut-être pas. Ah non peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. C'est chaud. C'est chaud cette game. Parce qu'il a mis une source de poison. Il a gagné. Il y a 16 secondes. Il a gagné. Le source de poison. Sans souci. Ouais il a gagné. Bon. Une game de perdu. Une game de gagné. Sachant que cette game là. Elle était quand même relativement série. Donc là vous voyez qu'il y a 2-0. Mais j'aurais pu prendre un tour de gauche. Et ça aurait pu être vraiment très très série. Donc voilà. C'est quand même un très très bon deck. Vraiment un très très bon deck je trouve. Après il faudrait le tester sur. Je pense qu'il y a des tactiques différentes. Pour le tester. Mais en tout cas voilà. En tout cas ça va. Mais pour l'instant. Enfin en gros c'est vrai. En gros ils ont dit 50% de chance de réussir. En gros une chance sur deux. J'ai gagné la première. J'ai pas de la deuxième. Donc du coup. Normalement. Vous devriez au moins faire 6 victoires. Sur un défi. Et si vous avez les cartes max. Vous pouvez monter en trophée. Très très facilement. Grâce à ce deck là. En tout cas. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. En bas de la vidéo. Comment de la vidéo. A partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Très bientôt. A ti ciao.